Moi, je suis Jérôme Loulin et je vais vous donner un petit peu de voyage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un article qui a été publié en 2018 dans Le Républicain Lorrain concernant mes mots fléchés en langue luxembourgeoise. Donc, j'éteins mon micro et on va écouter la voix synthétique qui prononce mal mon nom de famille. C'est Jérôme Loulin et pas Loulin. Le linguiste Jérôme Loulin a mis au point des mots fléchés en luxembourgeois. Photo des R. Le linguiste et professeur à l'université, Trèves et Namur, Jérôme Loulin à qui l'on doit notamment un certain nombre d'ouvrages sur le luxembourgeois poursuit plus avant ses efforts pour faire évoluer et partager sa langue maternelle. Il a mis au point des grilles de mots fléchés en luxembourgeois, une première dans ce pays qui pourtant milite activement pour la sauvegarde de son patrimoine linguistique. Dans tous les journaux luxembourgeois, il y a des mots fléchés mais, pour la plupart, ils sont en allemand, certains en français, rappelle Jérôme Loulin. Je voulais démontrer que développer des mots fléchés 100% luxembourgeois était possible à partir de la langue et de la culture luxembourgeoise. Pour ce faire, j'ai construit une première base de données avec plus ou moins 15 000 questions-réponses. Un logiciel a ensuite compilé une grille de mots fléchés à partir de cette base. 18 000 questions-réponses À ce jour, le linguiste possède un réservoir d'environ 18 000 questions-réponses qui portent sur des synonymes, antonymes, conjugaisons, expressions, acronymes et traductions. Grâce à la version luxembourgeoise de Wikipédia, j'ai également pu intégrer des questions sur des personnalités luxembourgeoises, noms d'animaux, plantes, fleuves, lieux communs, etc. Sans oublier les cultures françaises, allemandes et anglaises qui intéressent beaucoup les luxembourgeois. Après un premier jet paru durant l'été 2016 sur le site internet de rtl.lu, Jérôme Lulin a convaincu le quotidien Let's Burger Journal de publier chaque samedi une grille tout en luxembourgeois. Une compilation de 16 grilles vient d'être imprimée sous forme de cahiers disponibles dans certains points de vente au Luxembourg et en ligne sur www.bonjour.lu ou sur www.didrich.lu. Et voilà, donc ça fait toujours très plaisir si à l'étranger on prend aussi note de mes projets. Donc ça c'était le premier cahier qui a été publié avec des grilles qui auparavant ont été publiées sur le site rtl.lu, mais là c'était une version papier. Que dire de plus ? Le journal, il s'appelle le journal, n'existe plus sous format papier, seulement encore en version en ligne. Donc actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas de mots fléchés à 100% luxembourgeois dans des journaux luxembourgeois au Luxembourg. Et il n'y a jamais eu une deuxième publication parce que la première ne s'est pas très bien vendue. Et j'étais aussi un peu déçu. J'avais essayé de placer quelques exemplaires dans nos stations de services, mais bon, rien à faire, peu d'intérêt. Mais sur le site rtl.lu, ça continue à exister. Alors, ils ont parlé de Diderich, voilà, Diderich, c'est une librairie à H sur AZ. J'ai mis le nom Luling, bon, il apparaît encore Luxtico et le livre de mon arrière-tente, son autobiographie. Mais à part ça, je ne vois plus de mots fléchés. Chez Ernster.com, là, dans leur librairie, il existe encore des exemplaires, encore un seul. Que dire de plus ? Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Wikipédia Luxembourgeois. Un grand merci à Wikipédia Luxembourgeois. C'est incroyable ce qu'ils ont réalisé ces dernières années, décennies. Et puis, je me permets encore de signaler quelques nouveautés sur exercice.lu. Vous avez maintenant aussi une boîte pour entraîner votre prononciation et une boîte ou un dossier avec des dictées auto-correctives. Donc, exercice.lu est complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de faire un login, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous pouvez ouvrir n'importe quel dossier et puis faire les exercices. Et là, c'est vrai, c'est vrai ? Et là, c'est... au bout de ce voyage. Merci beaucoup pour votre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich au revoir.